nouvelle vidéo sur ma chaîne collect and trade nous avons ici l'édition standard du rise tcg beta 7 en anglais nous voulons jeter un coup d'oeil ici à sanodoshi c'est pratiquement le 7 alpha mais réédité censuré certaines cartes sont maintenant censuré en anglais et les couleurs sont plus vives et il ya plus de cartes de montée de niveau elles sont plutôt destinées au jeu les histoires ici alors on regarde ça de plus près l'écran est plus petit que l'écran alpha ça se voit directement et ici nous avons 24 booster au lieu de 36 24 booster contenant chacun 10 cartes nous avons maintenant ces timbres rise comme pour prestige 2023 exactement et il y a une autre carte promo incluse celle ci c'est la carte promo du 7 beta un beignet à la confiture a sonné pour la créature numéro 4 et pommeau exact c'est ça voilà le truc alors passeport voilà courrier reçu et nous revoilà désolé pour la petite interruption exactement le présentoir est plus petit qu'à l'habitude peut-être avez vous remarqué un changement sur la table il vient d'arriver quelque chose trop cool oui mais allons pour ça car quiconque a précommandé ses boîtes a fait une précommande pour cette boîte bêta recevra un de ses paxton avec nous le pack échantillon de bonbons pocari souhaite génial bon nous avons ici le neslaine en tant que carte lenticulaire en jeu truc de ouf commençons par le côté voici celle que j'ai jusqu'à présent je pense qu'il ya encore 30 pièces donc par défaut difficile à obtenir seul il faudrait acheter 30 booster je pense que celui ci n'a vraiment pas poussé là il a fait que il ya 24 pièces ici il y a trois oeuvres d'art de booster les voici light clover flower dévastation devrait être l'un d'eux et télékinésie exactement et nous voulons jeter un oeil à quelques booster ensemble ici et maintenant vous connaissez déjà les cartes alpha je l'espère grâce à moi et donc pouvons nous faire une petite comparaison de ce qui a changé avec ces cartes regardons de plus près nous avons ici corps level up oui cela semble normal pour le moment peut-être augmenter un peu l'intensité des couleurs le lanceur de sort ciblé gagne un niveau ok 308 cartes sont dans le set comme avant avant dessiné par aurelie et ici nous voyons la première nouveauté un b au lieu d'un a en bas du symbole de rareté puis l'édition en 2024 au lieu de en 2022 c'était le cas je pense avec l'alpha exact cela donc comme nouveauté le dos des cartes semblent aussi tout à fait normal ouais donc nous avons déjà commencé avec une carte de montée de niveau comme j'étais comme je l'ai dit il ya beaucoup plus de carte de montée de niveau ici c'est une nouveauté et oui peut-être remarquerez vous aussi que les couleurs sont plus intenses nous connaissons les cartes au total dix cartes à l'intérieur cela signifie sept cartes normales non holo et trois holographiques la circulation des écrans est je pense limité à 2000 unités limité par langue corrigez moi si je me trompe il y a maintenant des versions en français et en anglais donc 2000 je crois sont en anglais et 2000 en format display sont en français jusqu'à ce que je comprenne si je me trompe n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires n'hésitez pas à rejoindre également le serveur discord ici nous avons la pristine level up ça va rejoignez nous volontiers sur le serveur discord échanger avec nous et montrez ce que vous avez obtenu montrez vos collections montrez vous vos génériques n'hésitez pas à poster des photos et des vidéos et bien sûr tenez vous au courant des dernières nouvelles et bien sûr il y a parfois des cadeaux à gagner ouais vraiment cool exactement l'histoire de candy booker loops celle qui est en arrière-plan qui pourrait vous avoir également plu je l'ai aussi reçu pour un générique cela signifie que nous allons également ouvrir cela dans une vidéo j'essaierai de le faire assez rapidement j'essaie de sortir cette vidéo maintenant à temps et puis évidemment oui pour vous ça oui c'est sûrement très intéressant pour vous ce sont des cartes de tests c'est un kit officiel ici pensez pour les joueurs et celui là c'est un kit de tests vraiment cool la pureté les ized rang 3 morpheur et la première holo légendaire nous avons ici une épée du destin et elles ont vraiment l'air propre regardez ça elle semble vraiment propre et vous voyez le timbre il a juste une autre allure c'est comme ça c'est comme ça oui j'espère que vous allez bien aussi portez vous bien tous dehors et oui voyons ce que contiennent les autres boosters pour voir j'ai entendu dire qu'il devrait y avoir deux ou trois légendaires par boîte de booster c'est à dire par présentoir on va voir si c'est vrai maintenant nous en sommes déjà au troisième je ne sais pas si cela se réfère uniquement aux holographiques ou si cela concerne également l'affichage en général trois pièces cela signifie si on a deux non holographique on peut seulement encore une crise holographique je ne sais pas les cartes de collectionneurs et tout si la question se pose n'existe pas dans le set beta donc c'est uniquement destiné aux joueurs et pas pour les collectionneurs même si les collectionneurs voudraient quand même s'offrir un jeu complet comme je le fais maintenant exactement si vous avez besoin de cartes individuelles j'ai aussi des doubles ici du déballage du display est probablement quelques doubles en plus si vous avez besoin de quelque chose que j'ai en double je serai ravi d'échanger je suis également intéressé par les cartes françaises j'aimerais aussi avoir le jeu français une fois complète alors j'échange aussi volontiers mes cartes anglaises contre vos françaises je n'ai malheureusement pas de françaises à proposer j'ai seulement les angles bien sûr c'est tout pour le moment comment trouvez vous le fait que je poste toujours les derniers opening ainsi par an traduit en anglais et en français par intelligence artificielle qu'en pensez vous vous trouvez ça bien ou plutôt horrible je ne sais pas comment vous voyez ça comme locuteur natif peut-être aussi dans cette langue ce serait bien sûr intéressant d'avoir aussi vos avis faites le moi savoir en tout cas je pensais que ce serait sympa de pouvoir regarder les vidéos dans différentes langues même si je ne parle pas forcément toutes ces langues oui l'anglais bien sûr je pourrais mais si je peux enregistrer une fois puis simplement faire traduire le fichier audio je pense que c'est bien plus confortable pour moi ça ne vous dérange probablement pas n'est ce pas tant que le coeur est transmis et que c'est dans votre langue ça ne vous il faut penser différemment dans une autre langue je trouve que c'est quand même une idée cool vous n'avez rien à payer pour cela après tout pour vous c'est de toute façon gratuit comme divertissement pourquoi pas dark temple squelette et sorcellerie sympa une des cartes holographiques plus rares la sorcellerie on va bientôt finir avec l'écran j'espère qu'il était bien éclairé je pourrais aussi théoriquement si je déplace l'ipad je pourrais ajuster la lampe différemment alors j'espère cela ne dérange pas dans la face cam peut-être qu'on a besoin de plus de lumière de côté et nous avons un autre jeton légendaire gratuit donc nous en avons déjà plusieurs il devrait y avoir maintenant des légendaires non holographique et deux holographiques légendaires je dirais que c'est une moyenne assez bonne j'essaie de ne pas rendre la vidéo trop longue au 17 ici en vie l'inassouvi et l'otaros ils sont bien sûr tous de retour à la surface avec des hologrammes sélectifs vraiment cool mais je pense que ce n'est pas génial un autre effet au lot j'ai juste oublié la carte dans le booster désolé pour ça donc l'effet holographique et je crois le même nous obtenons de nouveaux effets ou loup je crois dans le prochain set principal qui est ça va être la ken d'hypocalypse abduction non alors combien de motifs avons nous encore pas beaucoup il nous reste maintenant 5 ou 10 pièces jetons un oeil jusqu'à présent mon protéine préférée level up un tout petit truc mais pour la statistique c'est bien sûr intéressant qu'est ce qui va encore sortir de là qu'est ce qui va sortir de l'écran maintenant vous préférez utiliser quoi l'écran de support ou la booster box pour moi dire écran est devenu une habitude parce que je pense que c'est assez courant dans le domaine de pokémon et yu-gi-oh et ainsi de suite mais je pense qu'en d'autres langues on aime bien dire booster box cool cloverfield sympa belle carte et exploration sérieuse c'est aussi cool sympa suis bon encore un très peu chanceux au fait si vous ne l'aviez pas remarqué je fais parfois des walk streets quand j'ai de nouvelles boîtes à ouvrir avec vous tous et j'ai toujours une boîte de tirage avec des cartes de test et ainsi de suite et quiconque tire une carte lucky clover une telle au moins avec les 7 alpha et bêta vous obtenez toujours un tirage gratuit de cette boîte juste comme ça en passant au cas où vous l'auriez toujours manqué vous pourriez théoriquement y participer c'est la prochaine étape oh génial un niveau de santé améliorée holographique on va revoir les super hits à la fin en détail mais d'abord nous allons rapidement parcourir les booster et voir ce qu'ils contiennent ce qui est caché dans cet affichage pour nous théoriquement je pense que cela concerne la limitation des légendaires ne se révèle pas au total il ya juste trois holographiques et grid et lilith sympa oui exactement n'hésitez pas à vérifier la description de la vidéo il ya des liens vous pouvez rejoindre le discord accéder à ma boutique en ligne et ainsi de suite si vous avez besoin de cartes kickstarter ou quoi que ce soit d'autre j'en ai généralement quelques-uns dedans même si je viens d'ouvrir la boutique doit être mis à jour encore une fois généreux niveau supérieur j'ai été inactif pendant un certain temps le magasin était également en pause je dois donc m'assurer que tout est correct que le nombre de cartes est bon etc en conséquence et pour le 7 bêta je dois bien sûr l'étendre pour inclure les cartes bêta en double parce que en fait ce sont les mêmes cartes dans le 7 mais quand même un peu différente et certaines personnes voudront peut-être la voir juste pour avoir l'histoire complète de rise tcg exactement mais en termes de qualité rien à redire elles sont toujours vraiment bonnes même si juste maintenant que j'en parle il ya un point blanc sur la carte ici en bas oui c'est là le réveil je voulais juste dire chaque fois qu'on le mentionne on trouve un défaut nous avons encore trois boosters nous avons encore trois boosters pouvons nous encore tirer des légendaires ou non légendaire dans le 7 bêta ici c'est bien sûr ce qu'on espère obtenir et bien sûr toutes les cartes nécessaires pour son jeu il y a d'ailleurs sur le serveur discord sympa prochaine pièce légendaire gratuite d'ailleurs il ya aussi un deck sur le serveur discord événement de construction vous construisez un deck vous l'envoyer en quelque sorte il y a un site web spécifique pour cela et puis vous pouvez eux aussi gagner les boosters échantillons alors nous nous verrons dans la prochaine vidéo au revoir et pour le dernier renforcement amour paquet magie nous recevons quelque chose de spécial et encore une fois la sonnette sonne à la porte sans attendre voix et le dernier paquet plus de légendaire tout est clair alors je dirais que c'était définitivement vrai on va y jeter un oeil tout de suite à mara.org alors un autre coup d'oeil à ce que nous avons obtenu de ce display de boosters nous avons ici un four arms ne vous étonnez pas le courrier vient d'arriver je viens de descendre rapidement pièce gratuite sort of destiny farms trois cartes holographique légendaire un niveau d'amélioration sain vraiment cool en allo et ces quatre légendaires non holographique comment évalueriez vous le butin était-il bon ou pas vraiment n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires j'apprécierai un pouce levé oui et puis nous nous reverrons espérons ne pas être essoufflé à nouveau dans la prochaine vidéo et oui c'est tout pour aujourd'hui la prochaine fois nous examinerons le display d'échantillons de candy prokalypse exactement à plus et ciao